Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet de ce mardi, un petit retour sur les fastes de ce week-end avec une superbe victoire de Selgem dans le grand Steeplechase de Paris qui a fait rentrer son entraîneur Guillaume Maker un peu plus dans l'histoire en remportant sa septième victoire dans un grand Steeple, un record. Voilà vraiment une belle victoire de ce champion, il s'est vraiment imposé avec de la marge et je pense qu'il ne va pas en rester là et à 5 ans, il a vraiment encore un bel avenir devant lui. Gex qui terminait deuxième devant Franco de Port, inattendu, 47 contre 1. En tout cas moi, s'il y avait un pensionnaire de Willy Mullins qui ne m'intéressait pas, c'était lui. Donc voilà, je ne l'avais pas retenu. Le 14, Nico Haas et Happy Monarch, les deux pensionnaires de François et Nicole qui complètent le Quintet. Voilà au niveau du jeu, ce n'était pas forcément évident, mais en tout cas c'était vraiment une épreuve de toute beauté et vraiment un superbe week-end. En plus Guillaume Maker qui remportait un deuxième groupe 1 avec Altesse Duberlet, le prix Ferdinand Dufort qui était également support 2-5. Bref, vraiment un week-end de feu et des belles épreuves qui nous ont ravis tout le week-end. Voilà, pour le petit point du niveau du jeu, comme je vous l'ai dit, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Même du côté de Toprono et Turf Selection, nous n'indiquions pas l'As Franco de Port qui terminait troisième. Maintenant, quelques trios intéressants, regardez, presque 500 euros. Un autre à 300 euros, bref. Nos autres rubriques qui vous ont quand même régalé dans les autres courses et qui vous ont permis, en tout cas, de pouvoir vous en mettre un petit peu plein les poches pour ceux qui ont pu les suivre. On va passer maintenant au Quintet de ce mardi. Ce sera sur l'Hippodrome de Saint-Cloud. En réunion 1, la première course, le prix des Coteaux de la Seine. Voilà, handicap divisé comme d'habitude, une première épreuve. 9400 mètres à parcourir avec des chevaux âgés de 4 ans et plus au départ. Ils seront 16, comme d'habitude. Et j'ai retenu en tête le numéro 10, Al Hula. Alors, Al Hula, c'est une pouliche qui me plaît tout particulièrement. Regardez, 7e, 4e. Sa 7e place, c'était ici le 10 avril du côté de Longchamp. Elle terminait vraiment de belles manières. Pour prendre la 7e place, elle a confirmé derrière en prenant une 4e place dans le prix de Laurent J. Début mai face à le président sur l'Hippodrome de Longchamp. C'était le même parcours. En tout cas, c'était la même distance. 1400 mètres, ce n'était pas le même parcours. Ce sera cette fois-ci à Saint-Cloud. Elle a tiré un bon numéro dans les stales de départ. Et j'ai vraiment l'impression que cette Al Hula, c'est un peu le même profil que, en or, son compagnon de boxe, qui a gagné un quintet la semaine dernière avec, justement, le même tandem, Ludovic Boisseau à Freddy Hedt. C'était sur une distance plus longue. Mais c'est le même profil, un cheval de 4 ans, comme ça, qui ne cesse de s'améliorer à ce niveau de compétition. Et je pense qu'elle peut trouver son jour à ce niveau-là. Peut-être même ce mardi, en tout cas, j'y crois vraiment à ce numéro 10, Al Hula, que j'ai retenu en tête. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 8, Essay a transformé. Alors lui, il a gagné un quintet. C'était début mars, je crois, ou mi-mars, le 19 mars, il me semble. Voilà, ici à Saint-Cloud. Le Pritédi, c'était le même parcours. Il gagnait à la cote de 33 contre 1. Derrière, il a confirmé, malgré le poids supplémentaire, en prenant une deuxième place avec Gérald Demossé, qui le retrouve. C'était du côté de Longchamp. Il a repris de la fraîcheur depuis. Il a le numéro 4 dans les stales de départ. Comme j'ai dit, c'est une nouvelle fois Gérald Demossé. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, surtout qu'il adore ce parcours. Et à mon avis, il est capable, une nouvelle fois, de lutter pour les premières places. En troisième position, j'ai retenu le numéro 7, Oasis Cove. Alors, elle, elle vient de terminer sixième. Ce n'était pas si mal, la dernière fois. Sa sixième place, c'était avec Eddie Ardouin, dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Longchamp. Et avant, c'était le prix Uber 2, c'était ici. Elle terminait deuxième avec Christophe Soumillon, qu'elle retrouve. Voilà, c'était un peu plus court. C'était 1200 mètres. Maintenant, ce parcours ne va pas lui poser de problème. Je pense que son entourage a préparé cette course. On fait appel à Christophe Soumillon, comme l'avant-dernière fois. Elle a beaucoup, elle, également d'atouts dans son jeu, cette pouliche de 4 ans. Voilà, les 4 ans, vraiment, qui me semblent détenir de très belles chances dans cette course. Et c'est vrai que Oasis Cove, le numéro 7, elle est capable de monter sur le podium dans cette épreuve. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 3, le président. Alors lui, il vient de gagner. Il est impressionnant en ce moment, le président. Depuis qu'il porte des œillères, il est transformé. Regardez, il vient de gagner un quintet sur l'hippodrome de Longchamp. Il avait remporté un autre handicap juste avant. Un concurrent qui a été une nouvelle fois pénalisé. Maintenant, on lui remet les œillères. Il est dans une telle forme que ce serait difficile de se passer de lui. Voilà pour la victoire. Je pense que ça va être un peu plus compliqué, surtout qu'il a le numéro 14 dans les stales de départ. Maintenant, sur la foi de sa forme et de ses dernières sorties, on est obligé de le retenir. Je ne sais pas où sont ses limites. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment le mettre dans une sélection assez haut. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 2, Caliste. Alors lui, c'est un engros de 7 ans. Il a couru deux fois cette année. C'est un cheval qui revient bien, qui effectue son retour dans cette catégorie. Il a une valeur qui est vraiment intéressante. Il est pris en 40. L'année dernière, il a gagné à peu près à la même époque un quintet sur l'hippodrome de Lyon-Paris sur 1350 mètres. En 40 et demi. Là, c'est 1400 mètres. Il est en 40. Maxime Guillon qui sera en selle. Beaucoup d'atouts dans son jeu pour lui aussi. Je pense que c'est un concurrent qui va refaire parler de lui à ce niveau et assez rapidement. En sixième position, j'ai retenu le numéro 15, Dahabia. Alors, Dahabia, c'est une pouliche qui fait sa rentrée, qui n'a pas été revue depuis quelques mois maintenant. Elle a du travail derrière elle. Elle a battu un certain Shalali, je crois que c'est du côté de Lyon l'année dernière. Shalali qui a gagné un quintet cet hiver. Donc, voilà pour la ligne. C'est une pouliche de 4 ans qui, comme je vous l'ai dit, a du travail, a des moyens, a un bon numéro dans les salles de départ. Et je pense qu'il faut la retenir d'entrée de jeu. Je pense qu'elle est capable, dès son retour en piste, de faire une belle performance. Donc voilà, ce numéro 15, Dahabia, je l'ai retenu en sixième position. Derrière, j'ai retenu le numéro 11, Jury Pico. Lui, c'est sa dernière performance qui m'interpelle. Il a terminé quatrième derrière Simon King, qui vient de gagner un quintet avec Maxime Guyon. Il a été battu également par The Charmer, qui vient de faire deuxième d'un quintet derrière en or sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc, une bonne ligne confiée à Théo Bachelot, qui le connaît, Romain Ledrendeleuse, un entraîneur en forme. Voilà, je pense que c'est vraiment un cheval qui a le profil type du parfait trouble fait. Donc, je l'ai retenu en septième position, ce numéro 11, Jury Pico. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 13, Madous. Lui aussi, c'est une pouliche, elle aussi pardon, c'est une pouliche qui a montré des moyens. En début d'année, elle a pris une troisième place à ce niveau de compétition. Là, elle a le numéro 1 dans les salles de départ. Je trouve qu'en bas de tableau, elle a vraiment une belle carte à jouer. Elle est capable de surprendre à belle cote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 12, Titcho Boy. C'est Stéphane Pasquier. Moi, le seul problème, c'est qu'il est peut-être plus à l'aise sur le bon terrain ou alors sur les pistes en sable. Maintenant, je m'en méfie quand même. Peut-être pour une place, parce qu'il est barré à mon avis à cette valeur-là par certains concurrents. Maintenant, pour ceux qui aiment faire des champs réduits, n'hésitez pas à mettre ce numéro 12 dans vos champs. On va faire un petit récapitulatif. J'ai bien compté, je pense qu'il y en a 8. Ne vous inquiétez pas, hier j'en ai donné 9, mais aujourd'hui j'en ai bien 8. Je vous fais donc une synthèse. Le 10, le 8, le 7, le 3, le 2, le 15, le 11 et le 13. En cas de non partant, le numéro 12. Voilà, vous savez tout. Merci d'avoir suivi cette rubrique, cette minute quintet pour ce mardi 24 mai 2022. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Bien entendu, à cocher la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour être abonné à notre chaîne et être au courant des prochaines vidéos. Laissez également votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com avec Top Prono et Turf Sélection notamment qui vous seront indiqués. Voilà, vous savez tout. Une nouvelle fois, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un quintet. Ce sera sur l'hippodrome du Crois et la Roche. Le GNT qui reprend ses droits avec les trotteurs. Moi, je vous donne rendez-vous donc demain. En attendant, bon jeu à tous. Passez une bonne journée. Bye bye. Bye bye.